Lola V6, bonjour ! Bonjour ! Nous sommes le 4 juin et aujourd'hui sort votre film Swim Little Fish Swim. Film réalisé avec votre collaborateur et compagnon dans la vie, Reuben Amar. Racontez-nous de quoi ça parle. Swim Little Fish Swim, c'est l'histoire d'une jeune française que j'incarne qui va vivre à New York parce qu'elle rêve de devenir artiste, elle fait des vidéos expérimentales et donc elle rêve de percer dans le monde de l'art. Et elle emménage là-bas chez un couple qui bat un peu de l'aile et dont le mari est musicien, un musicien complètement marginal qui lui aussi a une période de sa vie où ils se cherchent un peu et ensemble ils vont se trouver des points communs et s'aider à aller de l'avant et accomplir leurs rêves. Lola V6, vous jouez un des 3 rôles principaux. Comment avez-vous géré cette double tâche, comédienne et réalisatrice ? C'était difficile, en fait ça s'est fait complètement par hasard parce que je vivais à New York avec Ruben, mon compagnon, qui était déjà dans le cinéma. Moi je finissais mes études de ciné donc je voulais faire ça aussi. Et on a vu vraiment plein de films qui se faisaient de cette manière-là avec des petits budgets mais qui étaient quand même d'une très bonne qualité surtout du point de vue du jeu des comédiens. Vraiment les comédiens étaient intégrés complètement dans le processus de création et donc ça nous a donné envie de faire un peu pareil. En plus on était fascinés par la ville de New York, on savait qu'on a une dignité pour une durée limitée. Donc un jour je suis allée voir Ruben et je lui ai dit « Viens, on fait un film » mais initialement c'était juste pour s'amuser. On avait une toute petite caméra qu'on allait acheter et je lui ai dit « Viens, on filme ce qui nous entoure ». On avait déjà l'habitude de filmer beaucoup avec nos téléphones portables parce que tout nous fascinait dans la ville. Et donc l'idée de départ c'était juste de faire un film tous les deux sans équipe. Le but n'était pas forcément de le montrer, c'était juste de s'amuser, de garder la main parce qu'on écrivait des scénarios à côté et ça risquait de prendre du temps à se faire. Et petit à petit on a vu tous ces films qui se faisaient de cette manière-là et on se disait « Pourquoi pas nous, on pourrait développer le scénario et en faire quelque chose de plus professionnel avec une vraie équipe ». Mais comme l'idée de départ c'était de le faire que tous les deux, Ruben devait filmer, moi je devais jouer à l'intérieur. Et en fait cette idée-là est restée, même quand ça a pris des proportions plus grandes, je suis restée quand même la comédienne au centre. Donc ça s'est fait un peu malgré moi. Et donc après j'avais pas trop le choix, on arrivait sur le tournage, c'était comme ça, mais c'était très difficile de faire les deux en même temps, d'à la fois pouvoir diriger les comédiens alors que je suis à côté d'eux. En même temps c'était assez pratique pour moi de co-réaliser avec Ruben parce que j'avais quand même un regard extérieur. Moi je pouvais pas revoir les scènes dans lesquelles j'étais, donc je vais lui faire complètement confiance. Mais bon, je pense pas que je reproduirais l'expérience de faire les deux en même temps. Je continue à jouer séparément et à réaliser, parce que j'aimerais bien aussi être dirigée par quelqu'un d'autre et pouvoir diriger pleinement à 100% du temps les comédiens, donc faire les deux en séparés. Et le scénario, si j'ai bien compris, ça a été fait par rapport aux comédiens ? Vous l'avez fait avant de choisir les comédiens ? En fait, l'envie de faire un film à New York en général, elle est née avant une idée particulière d'histoire. Donc on s'est dit, on va faire un film, qu'est-ce qu'on peut bien raconter ? Et donc tout était bon à prendre autour de nous, toutes les petites scènes, enfin vraiment on s'est inspiré de plein de choses. On savait qu'on avait peu de temps, on avait nous-mêmes des problèmes de visa comme le personnage dans le film. On devait rentrer aussi à Paris pour des raisons professionnelles, donc on s'est dit, on est là pour très peu de temps, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce film ? Et donc on s'est inspiré tout autour de nous, notamment des personnages qu'on observait, dont on connaissait pas forcément la vie, mais par exemple on a vu un musicien jouer en concert à Brooklyn, et il avait l'air, il devait avoir une quarantaine d'années, mais il se comportait comme un grand enfant dans ce corps d'adulte, il jouait avec des petits instruments complètement farfelus et tout. Donc on s'est dit, ça c'est un personnage de film, et on connaissait pas sa vie, mais ça a ouvert la voie à l'imaginaire, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on a aussi été vachement inspiré par des acteurs qu'on rencontrait à l'époque, parce qu'on avait un court-métrage qui tournait pas mal en festival, ça nous a permis de rencontrer des acteurs hyper talentueux, et même si on les connaissait pas dans leur vie intime, ce qui dégageait leur manière de parler, leur manière de bouger, ça nous a inspirés, donc on a écrit une histoire sur cette base-là, et après on a fait beaucoup d'ateliers avec les comédiens, durant lesquels on leur demandait d'improviser des situations qui étaient pas forcément dans le film, mais qui nous aidaient à cerner le personnage, par exemple leur rencontre avant, etc., et on réécrivait les dialogues en fonction. Mais l'histoire elle-même, elle a été écrite en amont, et les dialogues ont été écrits avec les comédiens. Donc la vie de New York vous a inspiré le sujet qui est venu très naturellement à vous entendre compte. Oui, c'est ça. En fait on nous dit souvent qu'on montre New York d'une manière particulière dans le film, alors qu'en fait on voit très peu New York, il y a très peu de séquences à l'extérieur, il y en a quand même une au début dans le générique, qui est assez forte, où on voit beaucoup New York, mais après on voit très peu les rues de New York, et en fait c'est les personnages qui sont hyper New York, enfin c'est des personnages types qu'on rencontrait à New York, on a même fait tourner des vrais gens qui n'étaient pas acteurs, par exemple le livreur qui nous livrait notre nourriture à midi, il joue vraiment un livreur dans le film, enfin c'est ça qu'on voulait reproduire, et je pense que c'est plus dans les personnages qu'on sent New York que dans la ville elle-même en fait dans le film. C'est votre premier long métrage à tous les deux, mais pas vos premières réalisations. Votre premier court métrage, vous l'avez réalisé à 14 ans. Oui, bon c'était pas très pro, mais quand même j'avais rencontré un ami de mes parents qui m'avait dit, tu veux faire quoi plus tard ? Je dis réalisatrice, tu as quel âge ? J'ai 13 ans, moi j'ai fait mon premier film à 14 ans. Et donc en fait ça m'a mis la pression, moi aussi il faut que je fasse mon premier film à 14 ans. Et donc j'ai piqué la petite caméra de famille que mes parents avaient, et pendant un été chez mes grands-parents je me suis mis à écrire un scénario, j'ai fait jouer toute la famille dedans, j'ai joué moi-même dedans, j'ai fait des petits effets spéciaux maison. Donc ça a raconté un peu votre vie avec mes parents ? Non, c'était une histoire fictive, très conte de fées, comment on peut en écrire aux petites filles ? Des filles de 14 ans. Voilà, exactement, avec des princes, des princesses et tout. Vous avez filmé en numérique, même si votre souhait premier était de tourner en 16 mm. A New York, le cinéma new-yorkais indépendant cartonne. Qu'en est-il en France ? En France, je trouve qu'il y a vraiment des choses très intéressantes en ce moment, depuis quelques années, là, moi j'ai découvert des films super, tous les films qui étaient en sélection parallèle l'an dernier à Cannes, le film de Justine Trié, La bataille des Solferino, j'ai adoré. J'ai bien aimé aussi tous les autres films, avec Vincent McKenne, la nouvelle mascotte du cinéma indépendant, les films de Guillaume Braque. Et ça, ça ressemble vachement à ce qui se fait en ce moment à New York, qui est un cinéma spontané, avec une vraie énergie, fait par de jeunes cinéastes motivés. Et ça rappelle le cinéma aussi new-yorkais des années 70, qui avait disparu pendant un temps, et là, il y a un vrai renouveau. Et aux Etats-Unis, comme il y a très peu d'aides publiques, ils savent qu'ils n'obtiendront pas de financement, donc ils se lancent dès la fin de leurs études. Et je trouve que du coup, on gagne en spontanéité, et j'aimerais bien que ce soit un peu plus présent en France, mais c'est bien parti, je trouve. Et pour vous, qu'est-ce qui représente un film indépendant ? C'est la moisseur du scénario ? Non, je pense qu'il n'y a pas de recette. Un film indépendant, c'est un film libre, où on raconte ce qu'on a envie de raconter, on montre ce qu'on a envie de montrer, sans contraintes. Un film dans lequel on n'est pas obligé de prendre des acteurs superstars, où on a le droit à tout, on ne raconte pas forcément une histoire dans une narration classique, on peut déjouer les codes de la narration. Pour moi, c'est ça. Swim Little Fish Swim est un film autoproduit. On imagine un long parcours. Oui, c'était très long. C'était très rapide au début, on l'a écrit en un mois environ. Ensuite, on a autoproduit le film, donc on a dû constituer une équipe, trouver les lieux de tournage, faire passer des castings, etc. Tout ça, ça s'est fait en à peu près un mois aussi, durant lequel on faisait aussi les répétitions avec les comédiens, on travaillait les dialogues avec eux. Et ensuite, on a tourné en un mois. Donc tout ça, c'était extrêmement rapide. C'était la fameuse durée limitée, où on était à New York, il fallait aller vite. Et après, par contre, la post-production a été assez longue pour diverses raisons, parce qu'on n'avait plus de budget, donc il fallait convaincre les gens, les gens qui nous ont aidés sur la post-production, qui sont des gens incroyables. Et puis nous aussi, on avait des obligations. Enfin, moi, je finissais mes études en parallèle, j'avais un mémoire à écrire, un stage à faire et tout. Donc tout ça, ça a un peu retardé à la fin du film. Parlez-nous du choix du casting. Comédie américain, mais français aussi, comme Anne, continue. Oui. C'est la seule française avec moi dans le film. Enfin, non, il y en a quelques autres dans la scène de la fin, mais qui ont des rôles secondaires. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement avec elle. On avait des connaissances qui la connaissaient. Donc on a réussi à l'approcher de cette manière-là. On lui a envoyé, à l'époque, un traitement. On n'avait même pas encore un scénario, c'était une dizaine de pages. On lui a raconté comment on voulait procéder, notre méthode de travail avec les acteurs. Et elle avait été assez emballée. Après, c'était plus compliqué de travailler avec elle qu'avec des acteurs moins connus, parce qu'elle avait un emploi du temps très chargé. Donc il fallait trouver un moment. On a dû décaler le tournage, etc. Mais on est très contents qu'elle ait fait partie de ce projet. Lola, réalisatrice, comédienne, j'imagine que les castings n'ont aucun secret pour vous. Quelles astuces et conseils auriez-vous à donner aux membres de Casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière comme la vôtre ? Alors oui, moi j'ai fait passer du coup beaucoup de castings. J'en ai fait passer plus que j'en ai passé moi-même en tant que comédienne. Parce que là, je commence à en passer aussi en tant que comédienne. Et c'était assez artisanal. Enfin, on faisait passer les castings chez nous. On n'avait pas de directrice de casting. Et donc vraiment, ce qui était important pour nous en tant que réalisateur, c'était de voir les gens au naturel. Par exemple, on cherchait un des personnages, c'est une infirmière dans le film. Et il y avait quelques comédiennes qui se présentaient en total look infirmière. Et pourquoi pas, je trouve ça très bien pour rentrer dans le personnage. Mais des fois, on avait l'impression que les comédiens voulaient trop se mettre dans un rôle, alors qu'ils ne connaissaient même pas encore le personnage. Donc ce que je recommande, c'est plutôt d'arriver en étant soi-même. Soit on correspond au rôle, soit on n'y correspond pas. Mais ça ne sert à rien de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est vraiment la spontanéité et le naturel qui est le plus important. Eh bien, merci Lola d'avoir répondu à mes questions. Et surtout, toute l'équipe de Castings.fr vous souhaite beaucoup de succès et de chance pour votre beau film Swim Little Fish Swim. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501